...de façon plus concrète à sa sortie, mais on va vous montrer pour la première fois à quoi ressemble le menu, puisqu'il a 2-3 particularités. Si vous voulez ? Oui, ici, il y a un menu, et il y a un menu, et ici, il y a une histoire de Sonic, et il y a une histoire de tous les stages, et il y a une histoire de tous les stages. Ce sont les stages de la représentation graphique des différents épisodes. Ici, les plus anciens reconnaîtront la démarche de Sonic 2, sortie en 1992. Sous-titrage ST' 501 On est très fiers de ce niveau qui est très aérien, vous pourrez le voir et surtout graphiquement il est vraiment magnifique donc on espère que vous apprécierez aussi autant que nous, on a pris plaisir à le faire On va quitter la Megadrive pour passer maintenant à la Dreamcast avec le niveau Speed Highway qui est représentatif et vraiment reconnaissable entre tous sur l'épisode de Sonic Adventure Et comme son nom l'indique, Speed Highway c'est des niveaux qui sont extrêmement rapides et vous pourrez constater par vous-même quand vous essayerez que le niveau Green Hill à côté c'était encore assez lent Sous-titrage ST' 501 On passe à City Escape de Sonic Adventure 2 Merci beaucoup Merci beaucoup C'est ce qu'on a fait dans le bouton de Sega Boost mais c'est ce qu'on a fait dans le bouton de San Francisco et c'est ce qu'on a fait dans le bouton de San Francisco Vous pourrez essayer directement ce niveau sur le stand de Sega dans le salon et vous constaterez que c'est un niveau qui traverse une ville un peu représentatif un peu comme San Francisco et on prend énormément de plaisir à traverser la ville à Grande Église Ah ah Et ensuite, Sonic Heroes à Seaside Hill Donc maintenant Seaside Hill de Sonic Heroes Ah Oui, ici c'est une belle belle et une belle belle et une belle belle Donc le bleu de la mer devrait vous dépayser c'est un niveau assez joli graphiquement également Et ensuite, c'est pour ce que le 15 est sur le début de Sonic the Head Cheap et son déjeuner la décision à l'occasion de 15 ans de Sonic On l'a sorti un épisode et dans cet épisode il y avait donc ce niveau qui s'appelle Crisis City Et maintenant, c'est de Sonic Unleashed et Ruf Top Run Ici, Ruf Top Run et là, son épisode Sonic Unleashed C'est un stage extrêmement dynamique, puisque vous pourrez non seulement traverser la ville en passant à l'intérieur des bâtiments, voire même sur les toits. C'est très dynamique. Et enfin, le dernier niveau de Sonic Colors, c'est Planet Whisk. Ce qu'on peut vous présenter, c'est Planet Whisk, sorti l'année dernière à l'occasion de Sonic Colors. Et puis, on a conservé la particularité de Sonic Colors, qui était que l'on pouvait utiliser ce qu'on appelait des Color Power. Donc, dans ce niveau aussi, on peut les utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada